Bonjour à tous, bonjour M. Genzadi. Vous êtes le commissaire général du Didiga Festival, un festival qui s'est donc achevé ce dimanche. Alors, première question toute simple, déjà félicitations. Merci. Alors, première question toute simple, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette troisième édition selon vous ? Merci de me donner cette occasion. Ce qu'on peut retenir, en tout cas, c'est qu'on a passé une étape. J'ai senti, j'ai vu et j'ai senti que le festival avait franchi une étape et qu'il faut sérieusement penser à sa professionnalisation, dans sa gestion, je veux dire. Donc, pour le vœu de l'organisation, de la planification aussi du contenu ? Absolument. Même les questions financières, les questions de gestion, les questions du choix des artistes, et du traitement des artistes, bien sûr, les artistes traduits modernes, mais particulièrement les artistes traditionnels, les voix, les poètes de l'oralité, ceux-là ont besoin d'être mieux traités. Et puis, en fait, je dis qu'il faut que maintenant, dans tous les compartiments du festival, nous puissions être vraiment professionnels, parce que jusque-là, c'est du bénévolat. Et c'est bien, ça va continuer de rester du bénévolat, mais dans le fonctionnement, il faut qu'on passe à un autre stade. Alors, j'ai entendu des poètes de l'oralité, comme vous le dites, qui disaient, au cours d'un échange, qui disaient que l'idéal pour eux, c'est vrai aujourd'hui que faire des disques, c'est compliqué. Sortir des CD, c'est compliqué, tout est piraté. Mais que l'idéal pour eux serait que vous, cadre de la région, vous leur organisiez régulièrement, beaucoup plus de spectacles. Vous avez entendu cela ? Oui. Comment réagissez-vous à cette doléance ? La première des choses à préciser, c'est que je ne suis pas... Je m'intéresse à la culture, mais je ne suis pas un... Je ne suis pas du milieu de la culture. Comme si moi, j'étais un étranger, j'arrivais dans un territoire qui m'est complètement étranger. Et je suis donc en train d'apprendre. Mais j'apprends vite, parce que j'écoute. Et les artistes l'ont dit, la première édition, c'est quelque chose dont ils m'ont parlé. Mais pour l'instant, moi, je m'occupe de ce que je sais faire, ou que j'ai décidé de faire. Mais je ne veux pas avoir la main sur la conscience, c'est-à-dire en les faisant venir. Et puis après, quand on a terminé, je leur donne des boutiques, ils repartent ça, et je ne veux pas de cela. C'est pour ça que je m'intéresse déjà à leur traitement. Et maintenant, pour ce qui concerne les spectacles, ça sera à d'autres de le faire. Et ces d'autres-là, comme je m'ouvre, je rentre dans ce milieu-là, j'essaierai de voir ceux qui sont des professionnels d'organisation de spectacles. Je vais leur en parler s'ils sont intéressés. Comme je découvre aussi des jeunes artistes qui sont bons, c'est de vrais talents, qui ont besoin de producteurs, mais ce n'est pas mon métier. Mais je peux utiliser les relations que j'ai aussi pour que ces jeunes-là puissent avoir leur chance. Voilà, pour l'instant, moi, mon rôle, c'est à ce niveau que je le situe. Il y a une réflexion qui a été faite, c'est de populariser encore plus le Didiga, que ce soit un événement éclaté dans les villages environnants. Est-ce que c'est une idée qui vous parle ? C'est une idée qui me parle, mais il ne faut pas sortir sans être prêt à aller plus loin que ce qu'on a décidé de faire. Moi, j'aime bien un travail dans un espace maîtrisé. Une fois que je l'ai bien fait, que je l'ai bien réussi, ça reste comme un laboratoire. En ce moment-là, je peux aller un peu plus loin. J'aime bien aller par étapes, de façon progressive, parce que je n'aime pas berner les gens, donner l'impression que je suis ceci ou cela, et qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. Ceux qui ont l'habitude de verner les choses, et puis une fois qu'on a gratté un peu de vernis, c'est de la putréfaction. Moi, je ne suis pas de cette école. Donc, c'est une idée qui me parle, mais déjà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on peut tout demander. Mais quelle est nous-mêmes notre responsabilité ? Il faut donc que les villages alentours, aux alentours de Yacoli, Yacoli d'Abou, puis dans les différentes régions, si les gens sont intéressés, ça se verra. Il y a que cette édition a duré finalement quatre jours. Les autres éditions avaient duré soit deux ou trois jours. Pourquoi avoir prolongé la durée du festival ? Parce que simplement, les poètes de l'oralité n'avaient pas le temps de s'exprimer. La première année, ils ont été frustrés. Terriblement frustrés. J'avais fait venir, je crois, une quinzaine de taux. Et puis, j'ai eu la mauvaise idée de les faire passer les uns après les autres. Mais à un moment donné, ça devient monotone. Et là, le public a déserté. C'était terrible. Et on a dû stopper leurs prestations. Si bien que d'autres sont venus dans ce groupe-là pour rien. Ils sont repartis frustrés. Et ils ont été confrontés aussi à une concurrence à laquelle ils ne s'attendaient pas. Sidonie la tigresse a fait une prestation absolument magnifique. Eux aussi, ils ont fait une prestation magnifique. Sauf que Sidonie la tigresse, c'est du tradit moderne. Et le public était emballé. Et eux, ils arrivent avec le touhou qui ne l'intéressait qu'une partie du public. Et donc, ils ont été énormément frustrés. Sur le chant, sur la scène, il y a un des poids de l'oralité d'un des touhou qui a créé une chanson immédiatement. Pour dire, alors, c'est ça le didiga. Vous nous faites venir et vous nous confrontez à des gens auxquels... Enfin, vous nous mettez en concurrence avec des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à voir avec notre art. Et que l'art est là et qu'il va falloir que vous réfléchiez pour faire la différence. Et qu'il ne faut pas nous appeler pour nous, on y est, voyez-vous. Donc, j'ai tenu compte de ça. L'année d'après, à la deuxième édition, j'ai fait venir 4 roues, c'est mieux. Mais ils ont presté, ils ont eu du temps, mais pas comme ils se devaient. Puisqu'eux, il leur faut du temps, c'est de la poésie, chanter. Alors, on a ajouté le quatrième jour pour que leur scène soit libérée de toute pression et qu'ils aient le temps de s'exprimer. Mais c'est ainsi qu'avec le peuple invité, d'ailleurs, les gens auraient pu, les tourous, les autres voies, auraient pu s'exprimer largement, longuement, sans contrainte de temps, avec les artistes du peuple invité. C'est pour ça qu'on a ajouté ce quatrième jour. Cette année, il y a eu une absence remarquée, celle du professeur Seribahi qui nous a quittés. C'est une grande perte. Qu'est-ce qu'on a perdu, en fait, avec lui ? Avec ce départ auquel personne ne s'attendait, que personne ne souhaiterait, d'ailleurs. Oui. La perte est énorme, elle est immense, parce que, je l'ai dit, nous, nous avions envie de faire quelque chose, les amis et moi, tels qu'Alex Kipré, Aurélien Genago, Gauze, on avait eu cette idée. Et nous l'avons exprimé. Nous avons dit ce qu'il nous avait envie de faire et on a essayé de se projeter. Mais lui, il a su cerner la vision. Il nous l'a expliqué. Il a rédigé en quelques mots, il nous l'a expliqué. Et à partir de ce moment-là, les choses étaient très claires dans notre esprit. Et il était de bons conseils, à tout moment, disponibles. Et puis, des conseils d'une pertinence absolument incroyable. C'est un intellectuel de haut niveau. Et donc, il était comme une conscience morale. C'était notre Ouga. C'est-à-dire, vraiment, la personne qui nous protégeait et qui nous guidait sur le plan intellectuel. C'est cette personne, la Cerebaïe, qui nous a quittés, brutalement. On ne s'y attendait pas. Mais c'est comme, de façon prémonitoire, il préparait déjà le professeur Ziki Kolea, vers lequel il me renvoyait souvent. « Ok », il me disait, « Bon, Eugène, d'accord, on a discuté ce sujet, on n'a pas pu l'achever, mais va voir Kolea, il complétera. Si tu as du mal à me joindre, je n'avais aucun mal à le joindre. Mais il disait, je ne sais pas pourquoi, il dit, « Si tu as du mal à me joindre, appelle Ziki, il saura te répondre, exactement comme si c'était moi. » Donc, il a lui-même passé le témoin. La vie, elle est comme ça. L'homme est énergie. Et il y a trois dimensions à l'homme. Il y a le corps, oui, d'accord, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et la dimension de l'homme qui est Dieu, c'est l'esprit. Donc, déjà, il sentait probablement des choses. C'est pour ça qu'il a passé le témoin lui-même. C'est une grosse perte pour moi. S'il y avait un, deux mots pour le qualifier, qu'est-ce que vous diriez ? « Séribai » ? Oui. Moi, un mot, c'est une sommité. Moi, il me rappelle, le professeur Bernard Zadi, il me le rappelle. La seule différence, c'est que Bernard était un révolutionnaire dans l'âme. Lui, c'était révolté en lui-même déjà. Un artiste convaincu, pas convaincu, un artiste plein. Il est probablement né artiste, mais en même temps, un intellectuel de très haut niveau, qui, dans la pensée, avait une pensée du moins extrêmement puissante. Et c'est ce qu'il a en commun avec Séribai, pensée puissante. Sauf que Séribai, lui, comme Bernard le disait, parfois, pour les gens de cette voie-là, il disait que c'est des cathos, c'est des catholiques. Donc, c'est un caractère beaucoup plus apaisé. Et Séribai n'est pas conflictuel. C'est inconsensuel aussi dans sa nature. Ce qui est différent du professeur Zadi, qui, lui, éventrait les contradictions. J'aime bien cette expression, il éventrait les contradictions. Alors, le dédicat a retenu comme thème, cette année, les préoccupations écologiques. Mais pourquoi ? Je disais que, parce que, écoute, le monde est préoccupé par l'état de la planète. De la nature, oui. De la planète, oui. Il faut voir, en Occident, ils ne parlent que de ça. C'est parce qu'eux, ils ont une grande responsabilité dans le fait que la planète est dans cet état. Ils ont une grande responsabilité. Les conséquences, ce n'est pas leur pays. Nous, nous sommes responsables, l'Afrique, je crois, dans l'ordre de 3 à 4 %, nous sommes responsables de l'état écologique de la planète. Mais les conséquences, on les subit infiniment plus que les Occidentaux. mais eux qui ne les subissent pas autant que nous, ils en sont extrêmement préoccupés parce qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Nous, on attend d'avoir les problèmes sous nos yeux, face à nous. Nous sommes dans les problèmes, les pieds dans les problèmes. Et puis, on essaie maintenant de trouver une solution. Non. Et je pense que la question de l'écologie doit nous préoccuper. Nous sommes dans une zone forestière. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on allait à Yabayo, à 10 kilomètres d'ici, en direction de Soubré. Eh bien, c'était à peu près une dizaine de kilomètres. Il y avait une forêt immense là. Et mon frère Bernard Zadim me disait que lorsqu'ils allaient dans notre village maternale, à Yabayo, qui est justement à une dizaine de kilomètres, eh bien, il y avait trois marais entre Yacoulisabou et Yabayo. Il y avait trois marais qui traversaient. Et en partant, il arrivait bien souvent qu'ils rencontraient des troupeaux d'éléphants. Ils étaient obligés d'attendre que les éléphants, le troupeau d'éléphants, passent avant de poursuivre leur route. Ils allaient toujours avec un adulte, de telle sorte que l'adulte s'organise pour ne pas être dans la direction du vent qui peut amener l'odorat des hommes vers les éléphants. C'est tout. C'est des animaux très pacifiques. Et bon, ils passaient. Aujourd'hui, c'est, je ne dirais pas un désert, c'est quasiment la savane. Et qui l'a à faire ? C'est l'homme. Notre responsabilité est de l'homme. Si nous avons réussi à détruire en si peu de temps cette forêt-là, il y a des millions d'habitants dans la zone, on peut parler à nos populations, qui dit, écoutez, cette année, on va planter un million d'arbres. Pourquoi pas ? On peut le faire. Il faut aller dans le détail des difficultés que nous avons pour pouvoir les résoudre. Il faut être au plus près des problèmes, au plus près des choses qu'on constate, et les résoudre point par point, étape après étape. Il ne faut pas avoir grand. Pourquoi on ne reboiserait pas le département de Soubré ? Puis on passe au département de, je ne sais pas, de bio, etc. C'est possible. Donc ce changement de comportement que vous appelez de tous vos voeux passerait aussi par une prise de conscience des cadres de la région, de leurs responsabilités dans ces actions-là, en faveur du développement ? Bien sûr. Parce que nous avons l'habitude, dans un premier temps à un certain niveau, d'accuser les Occidentaux. Je n'ai pas dit qu'ils sont exemples de tous reproches. Ce n'est pas ce que je dis. Quel Africain qui le dirait vis-à-vis de nous ? Ils ont des responsabilités. Ils ont commis des erreurs, des fautes. Leurs enfants, leurs fils, leurs intellectuels le disent d'ailleurs. Les politiques le reconnaissent. Donc ça, on est d'accord. Mais on ne peut pas passer la vie entière à les accuser. Et ensuite, au niveau local, pareil. On ne peut pas passer la vie entière à demander à ce que le gouvernement vienne s'occuper de l'espace ici que nous-mêmes on détruit. Pourquoi ? Alors nous sommes promptes à critiquer les politiques et les dirigeants de nos pays. Nous sommes promptes à les critiquer dans les salons, dans nos communautés. Mais nous-mêmes, en ce qui est de notre responsabilité, nous ne sommes pas exemples de reproches. Donc il faut déjà qu'on bouge. Le fait de dire, je vais déplacer ce téléphone et le mettre là. Si je ne me fais pas l'acte de déplacer le téléphone et de le mettre là, je n'ai rien fait. J'ai proclamé quelque chose, j'ai dit que je vais aller faire telle chose. Je ne l'ai pas fait. Il faut aller dans le détail. Il faut faire ce qu'on dit, autant que possible. Toute dernière préoccupation. Le peuple invité, cette année, c'était le peuple sénopho. Quel sens donnez-vous à cette participation ? D'abord parce qu'il faut que ce festival s'ouvre. C'est Cérébari qui nous l'a conseillé. Il a dit, c'est bien ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas le faire entre nous. On ne peut pas le faire uniquement entre nous. Il faut s'ouvrir aux autres. C'était d'ailleurs notre intention. Mais si c'est une intention, d'abord il faut le dire et ensuite il faut le faire. Je lui ai dit très bien et il a eu la raison. Je lui ai dit, d'accord, tu le penses, mais tu es seul à le penser. Donc il faut le dire déjà pour que les gens le sachent et ensuite le faire. C'est ce qu'on a fait. Et donc dans cette direction, nous avons pensé au peuple sénopho pour plusieurs raisons. D'abord, c'est loin de notre pays, de notre région. Moi, quand j'étais enfant, on disait que quelqu'un allait à Kourougo. Dans l'esprit du Bité, Kourougo, c'était… À l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Et dans les faits, aujourd'hui, malgré la télévision, malgré les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont jamais vu un balafon ici. Or, avec la musique, avec l'art, les peuples se parlent. Ils se connectent. Ils se connectent sans même dire un mot, sans même se parler. Et ensuite, ils pourront, à la suite, se parler. On a vu, malheureusement, les gens que nous avons invités sont venus en retard. On a vu, ce sont des gens qui sont absolument charmants. Ils ont délivré leur message. Ils ont chanté. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans la stricte humilité, modestie, sans déranger personne, mais avec rigueur, avec sérieux. Malheureusement, ils ne sont pas venus à temps pour diverses raisons logistiques. Imaginez s'ils avaient pu le faire. Mais je pense que, si ce n'est pas assez ce qui a été fait, il va falloir que nous le repensions pour inviter cette fois-ci, peut-être qu'ils soient en grand nombre et que les échanges aient lieu. D'ailleurs, c'était à cause d'eux qu'on avait voulu parler du développement de proximité parce que nous, on avait quelque chose à leur transmettre. Et eux aussi, recevoir des choses d'eux. C'est cet échange qu'on avait voulu avoir avec eux. Basement, ils ne sont pas venus à temps. Mais ce n'est que partie remise. Juste une parenthèse, cette année, on n'a pas pu faire le Quesito. Pourquoi ? Le Quesito, parce que nous avons fait tellement… Je crois que, d'abord, il y a eu énormément de choses qui ont été finalement concentrées, je crois, le dernier jour. Et puis, vous avez pu remarquer la chaleur étouffante. Si bien qu'entre midi et 16h, il n'était quasiment pas possible de faire grand-chose. Et je crois que la conférence du professeur a duré beaucoup plus longtemps qu'il fallait. Mais faire le tour de nuit, ce n'était pas intéressant. Mais j'ai essayé, je l'ai regretté. J'ai demandé… En fait, le Quesito, c'est juste faire le tour de la… Mais j'ai demandé à un certain nombre de gens qui sont venus de l'extérieur. Eux-mêmes ont fait le Quesito sans nous. C'est déjà pas mal. Eux-mêmes, ils ont tourné sans nous. C'est ça qui était intéressant. Est-ce que là, vous pensez que la culture pourrait réussir là où la politique a échoué ? En parlant, je reprends votre expression, que les peuples se parlent. Quand vous dites que les peuples se parlent, est-ce que vous pensez que la culture peut réussir là où la politique a désespérément échoué ? Oui. Mais j'en suis absolument convaincu. C'est parce qu'on ne se connaît pas qu'on exagère les différences et qu'on les dramatise même. Voilà. Et qu'on se spécialise dans la découverte de ce qui nous différencie les uns des autres. Alors que quand on prend le temps de regarder véritablement, on voit qu'on a des intérêts communs, convergents aussi. Et c'est là… Prenez les paysans, un paysan de Kourougo, un ouvrier de Daloa, un ouvrier de Tuba ou de Buna, qu'est-ce qui les rapproche ? C'est leur condition de vie. C'est ça. Et s'ils peuvent eux-mêmes se nourrir, nourrir leur famille, se vêtir, se soigner, envoyer leurs enfants à l'école, je ne vois pas véritablement… Il y a des choses qui pourraient les opposer, mais ça serait maintenant d'une autre dimension. Et s'ils prennent l'habitude de se parler, je pense qu'ils prendront le temps de résoudre leurs problèmes plutôt que de s'affronter. La culture, ce n'est pas pour rien que les régimes communistes donnaient une importance au ministère de la Culture. Je crois que dans beaucoup de régimes communistes à l'époque, les ministères de la Culture étaient, je crois, quasiment relevés au niveau des ministères d'État. Il y a bien une raison. L'homme est d'abord culturel. Ensuite, il est économique. Les deux associés, c'est ça qui fait l'homme. Merci. On prend donc rendez-vous pour la quatrième édition du Didiga Festival. Absolument. Merci bien. En tout cas, je souhaite vraiment que l'année prochaine, on puisse encore franchir une autre étape. Toujours moi, dans mes perspectives, c'est aller par étapes. Les grands bons, on le fera plus tard. Les grands bons qualitatifs. Les grands bons qualitatifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci bien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada